Chaque période électorale en Côte d'Ivoire est souvent source d'angoisse pour les populations. A l'approche des municipales de 2023, déjà la question de la liste électorale fait monter la pression qui est essentiellement ressentie dans la presse. Dans une telle période sensible, quelle attitude il faut avoir pour la paix et la stabilité communes ? Qui de mieux que les guides religieux pour donner de bons conseils ? Nous recevons dans ce numéro de c'est-à-dire l'imam Aminou Berte. Il préside la mosquée Al-Iskikama dans la commune d'Atecoubé. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, mon cher frère. Alors, imam, comment vivez-vous ces derniers jours de l'actualité en Côte d'Ivoire ? Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Pour dire que ces derniers jours de l'actualité dans mon pays, en Côte d'Ivoire ici, ça m'interpelle au fait que ça me... Vous ne pouvez pas alarmer les gens, je dirais que ça m'inquiète, mais en même temps ça me préoccupe. Parce que nous ne voyons pas les esprits s'apaiser, mais plutôt se surchauffer. Et quand cela apparaît, c'est nous les religieux qui sommes en principe censés être en premier plan de l'action pour amener tous les camps, je dirais, à la retenue. Et au-delà de la retenue, maintenant, aux dialogues, aux échanges francs et directs, quoi, en quelque sorte. Le sujet principal dans ces jours, c'est le retrait du nom de l'ancien président de la liste électorale, Laurent Babot. Son nom n'est plus du part sur la liste électorale. Ses partisans crient au scandale, la CEI donne des raisons qui sont justifiées, parce qu'elle dit que depuis 2020, le nom du président Laurent Babot ne figure pas sur la liste électorale. Donc ce n'est pas maintenant que les choses changeraient. Et donc, dans cette situation, quel conseil vous pouvez vous apporter ? Qu'est-ce que vous pouvez dire des deux parties déjà sur cette question ? Il faut dire que la question, elle est assez délicate et très sensible. Et ce que nous pouvons dire, dans un premier temps, c'est que chaque camp cherche d'abord à se retenir, à se contenir. Et seconde, aucun problème n'est sans solution, humainement parlant, si nous nous référons au Seigneur, qui est amour et paix. Et dans ce sens-là, nous disons qu'il y a des situations où il y a des exceptions qu'on pourrait faire. Si tel est que le retrait du nom d'une personne, encore une personnalité, et non des moindres de ce pays, peut mettre en mal la cohésion sociale, le mal. Je dirais que, de deux choses l'une, qu'il y ait un échange pour trouver un compromis d'un côté, du côté de l'administration qui a bien justifié cela, qui pourrait dire, malgré cette justification qui tient, pour telle et telle autre raison, en faveur de la paix, de la cohésion, de la stabilité, nous allons prendre une mesure exceptionnelle pour le réintégrer. Ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse serait aussi que, celui par qui il y a cette, je dirais, ébullition, cette agitation, il pourrait aussi, avec sagesse, dire que je souhaiterais ou j'aurais bien aimé être là, comme il fallait, mais si tel est que ça bute sur une fin de non-recevoir, de ceux qui ont la possibilité, plus ou moins, c'est selon les circonstances, de me réintégrer, s'ils ne veulent pas, il ne faudrait pas que le mal arrive par moi. Et donc, lui, il pourrait calmer ses partisans. Ça aussi, c'est une autre éventualité. Donc, je veux dire que chaque camp doit voir si la situation va se dégrader de par sa position, doit pouvoir mettre un peu, comme le dirait certains, un peu d'eau dans leur n'yamakoudi, quoi. D'accord. Donc, ici, vous situez les responsabilités des uns et des autres. Dans le cas précis, la CEI, d'une part, et le président Laurent Baboué, son camp de l'autre. Mais dans le cas concret, dans le cas précis, le cas dont on parle, la CEI est une institution qui marche selon ses règles. La CEI dit, nous, voici ce que la loi dit, nous, nous tenons qu'à la loi. Alors, est-ce que dans ce cas, il n'est pas nécessaire peut-être d'en appeler au président de la République pour continuer cette dynamique avec son jeune frère, Laurent Baboué, cette dynamique qu'on a vue dès son retour de la haie pour pouvoir régler la question ? Oui, je m'inscris dans ce que vous dites. Effectivement, le recours ultime, c'est le chef de l'État. Le recours ultime, c'est lui. Et surtout que depuis son arrivée, nous avons vu ici et là un certain apaisement. En tout cas, le pays, il renaît de ses cendres. Et donc, je dis que le dernier recours lui revient. Même il y a des situations qui arrivent, on dit, ordonnance présidentielle. On contourne la loi à des situations bien données. Et il en a le droit, le président, le chef supérieur. Oui, il a ses prérogatives-là. Donc, moi-même, ici, je dirais que j'implore peut-être cela de la part du président de la République, si tel que ça peut aider à sauver la cohésion, la paix, la stabilité. Oui, parce que tout compte fait que Dieu nous garde si jamais les choses dégénèrent. C'est la pauvre population pour qui nous voulons le pouvoir. Ce sont ces populations qui paieront le prix le plus cher. Donc, moi-même, je dirais que je ne vais pas toujours écarter le fait que si on demande au chef de l'État et qu'à des moments, souvent, il y a des voix qui se lèvent pour dire qu'il ne faut pas s'immiscer dans les affaires juridiques aussi. Donc, si cela va poser, va entacher, je dirais, peut-être que la position du chef de l'État, eh bien, en tout cas, moi, je prie Dieu que l'un et l'autre, ou les deux camps, soient inspirés par Dieu pour que les décisions sages soient prises. Donc, si le chef de l'État peut exceptionnellement prendre des mesures pour pouvoir permettre que l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, soit réintégré dans la liste, si cela peut aider à sauver la paix, bon, moi, je l'y encourage et j'ai pris Dieu pour qu'il l'assiste et l'inspire en cela. Mais si cela aussi va créer peut-être d'autres problèmes, ça aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'une chose est de poser un acte et une autre chose est de s'attendre aux conséquences. Donc, s'il lui aussi, dans cette dynamique, prendre cette décision risque de mettre en mal d'hypotéquer certaines choses, bon, moi, je vais me reporter encore sur le président Laurent Gbagbo pour qu'il essaie de concéder, parce que la vie aussi est faite de ça, de concession par moment, pour des situations, en tant qu'imam, je peux vous citer un verset de Coran, chapitre 2 du Coran, intitulé « La vache », en son verset 216, il est mentionné. Il se peut que vous aimiez et vous détestiez quelque chose, en cette chose se trouve un bien immense pour vous. Il se peut aussi que vous aimiez quelque chose, alors qu'en cette chose-là se trouve un mal pour vous, c'est Dieu qui sait, mais vous ne savez pas. Donc, en tant que religieux, l'un et l'autre, je peux dire le président et Laurent Gbagbo, c'est des religieux, et chacun, dans son texte religieux, sait que le Dieu qu'il implore est un Dieu d'amour, de pardon, de concession. Et surtout de discussion. Voilà, donc chacun peut faire appel à son côté spirituel, à son côté religieux, en mettant en berne son côté politique et son côté populaire, parce que j'ai de la masse derrière moi, ou j'ai des militants qui me soutiennent, il faudrait qu'on fasse fi de ça, et qu'on en appelle à notre côté religieux et spirituel pour dire, si jamais le mal devait arriver par moi, est-ce que le Seigneur me pardonnera ? Donc, de là, si le chef de l'État se trouve coincé, que le président Laurent Gbagbo concède, ça ne va pas le tuer, ça ne va pas lui faire de mal, mais aujourd'hui, l'orgueil aussi, la fierté de l'homme étant, eh bien, si je suis défié, je vais rélever le défi. Peut-être que, puis avec la hargne des militants, le recul va apparaître comme une trahison de ceux-là. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses. – Et là, c'est clair, c'est clair, c'est que chacun de ses responsables politiques doit vraiment, vraiment jouer de sa responsabilité, doit faire un recul, surtout vous conseiller, de faire un recul dans la religion de chacun pour pouvoir tirer la ressource nécessaire qui pourrait améliorer la situation. – Parce que ici, je vais vous dire, chacun a une personnalité intellectuelle, mais ils ont aussi une responsabilité spirituelle. – Ça, c'est clair. – Qui n'oublie pas ça de vue. Il y a la personnalité intellectuelle et politique qui est là, mais il y a la responsabilité spirituelle aussi qui est là. – Qui est engagée. – Voilà. – Vous avez évoqué une question qui est très importante, sinon, les militants autour. Généralement, les hommes politiques et tous ceux dont on les connaît, c'est ceux qui sont autour, qui souvent attisent l'attention. – Qu'est-ce qu'on peut dire de ces militants qui sont intrépides, qui sont virulents, qui sont, eux, on ne les raisonne pas. Et souvent, c'est eux qui créent le problème. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces militants, de tous les côtés, évidemment. – Je le dis aussi, il y a aussi, il y a tant bien les militants que les conseillers, parce que ce n'est pas l'armée qui sauve le roi, ce sont ces conseillers qui les sauvent ou qui les perdent. Donc, il y a aussi l'entourage proche et puis l'entourage lointain qui nous appelons militants. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les conseillers s'appuient plus d'abord sur le côté apaisement, le côté réconciliation, cohésion, et surtout le côté divin, parce que nous allons tous rendre compte de nos faits et gestes, de nos actes, de nos paroles devant le Seigneur. Tôt ou tard, on va comparaître pour répondre. Donc, nous en appelons aux militants de mettre profil bas, de tous les deux côtés, parce que, mine de rien, ceux qui réclament la réintégration du nord du président Laurent Gbagbo sont là, mais il y a aussi ceux qui disent qu'il faut s'enterrer à la rigueur de la loi, si jamais il est réintégré aussi. Eh bien, nous, on ne va pas plier. Donc, nous demandons à chacun de mettre profil bas, de penser à l'intérêt supérieur de la nation, à la paix. Maintenant, qu'ils exigent de force, par acceptation simple, l'intégration au nord du président Laurent Gbagbo, qui se disent que la vie, c'est un cheminement, et chaque chose a une fin, a un début et une fin. Donc, il ne faudrait pas qu'eux, ils viennent enclencher quelque chose qui est loin derrière nous, réveiller les vieux démons. Et au-delà des militants, des conseillers, il ne faut pas oublier aussi, pour les journalistes, les journalistes aussi, ils sont pour beaucoup, c'est des pyromanes au fait. Excusez-moi du terme, ça peut être un peu trop fort. Mais les journalistes, c'est eux qui mettent le feu à la poudre, c'est eux qui mettent l'huile sur le feu. Ils mettent le feu à la poudre, et puis ils mettent l'huile sur le feu maintenant. Et ils activent le feu, ils l'activent, et puis après, eh bien, ils ne trouvent pas de solution. Ça retombe sur les populations, et c'est les religieux qui sont appelés à contribution pour sensibiliser, si on est le pays, dialogue, paix, réconciliation. Donc, j'en appelle aux journalistes, parce que la plupart des militants aussi ne reçoivent les mots d'ordre et autres, pas directement de leur mentor. C'est relayé par la presse. Et la manière de relayer, souvent aussi, n'est pas fidèle à l'esprit de celui-même qui donne le message. Même le président Laurent Gbagbo, il peut dire que j'exige ma réintégration. C'est son droit de réclamer quelque chose, même si cela lui est retiré de droit aussi. Mais c'est son droit aussi de réclamer. Mais il pourrait peut-être le faire dans un sens de retenue. Mais la presse ne prendra que le volet, il réclame. Et puis, ils ajoutent leurs graines de sel, piment, poivre, voilà. Et quand les militants, l'audiovisuel aujourd'hui est une force, que tout le monde admet, la presse écrite, la presse audio, la presse audiovisuelle et la presse numérique, tout ça, tout le monde aujourd'hui est… Je pense que c'est clair. Nous, tu irons vers la fin de notre émission, comment vous voyez vraiment le futur politique de la Côte d'Ivoire ? À tant qu'homme de Dieu, vous êtes aussi un intellectuel. Vous n'êtes pas seulement dans la religion, dans le Coran, mais vous analysez, vous comprenez, vous appréhendez. Comment vous voyez l'avenir politique ? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que la Côte d'Ivoire retrouve cette stabilité que nous aspirons, que nous cherchons tous ? Par exemple, à titre d'exemple, tout récemment, la Turquie vient de faire son élection présidentielle. Il y avait deux candidats au dernier tour, le président Erdogan et son opposant. Mais à la fin des élections, tout le monde a reconnu le président sortant à gagner. L'opposant, il a reconnu sa défaite, il a simplement dit à ses partisans, nous allons remettre le couvert à la prochaine élection, mais gardons le calme. Le président Erdogan dit à la population, personne n'a gagné, ni l'opposition, ni nous. Celui qui a gagné, c'est notre pays, la Turquie. Et il appelle tout le monde à se rassembler pour pouvoir bâtir le pays. Est-ce qu'on peut un jour, en Côte d'Ivoire, arriver à cette dimension de la politique nationale pour dire l'intérêt, la Côte d'Ivoire d'abord, avant toute autre chose ? Quel est votre plan, votre vision ? Ma vision, elle est optimiste. Je suis très optimiste parce que la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Les musulmans, pardon, excusez-moi du terme, les Ivoiriens ont grandi un peu politiquement parlant. Seulement, il y a encore un grain de fanatisme qui est là. Pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut faire fi des affinités ou bien des appartenances régionales, ethniques, religieuses. Parce qu'il faut juger l'homme à son programme, à ses actions. Il faut avoir la même vision avec quelqu'un pour pouvoir soutenir ou non la personne. Mais si nous tombons dans le fanatisme qui voudrait que c'est la personne elle-même, en tant qu'entité physique, qui nous importe, peu importe les valeurs morales qu'elle peut incarner ou non, en ce moment-là, nous ne sortirons pas de la main. Mais aujourd'hui, nous voyons ici et là des gens même changés de camp politique, tout simplement parce que la vision là-bas ne leur s'y est pas, ne leur convient pas. Donc je dis, si nous évoluons dans ça et pour y parvenir, je crois savoir que les différents partis politiques font souvent des séminaires, des formations de l'air militant. Il faut vulgariser ça à la population de sorte qu'on dise qu'il faut savoir aussi préparer sa relève. Celui qui est, tout le monde est indispensable, mais nul n'est irremplaçable. Celui qui veut se rendre irremplaçable, si ce n'est pas moi, nul autre personne, tu es un mauvais leader, tu es un mauvais guide. Il faut aussi que nous apprenions, étant vivants, à assister d'autres, à les accompagner, et apprendre à nous faire remplacer de notre vivant. Et nous ne nous rendons pas irremplaçables jusqu'à notre mort. Parce qu'il est bon, mieux vaut faire ressentir son absence que faire remarquer sa présence. Lorsque nous sommes dans une action, au lieu de faire remarquer sa présence, non, non, il faut faire ressentir son absence. C'est là qu'on est un grand homme. Donc ici, il faut que nos leaders politiques, parce qu'au lieu de parler de... Ici, c'est les leaders qui ont parlé en Turquie, ce que vous avez évoqué. C'est les leaders qui ont parlé. C'est-à-dire qu'il y a eu un bon perdant et un bon gagnant. Le perdant a admis, il a accompagné l'autre. Le gagnant a admis avec humilité et il a tendu la main à tous, mais il a mis l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Donc ici, ce sont nos leaders. Parce que la rivière, quand elle est sale en amont, en aval, ça ne peut pas être propre. L'imam Amidou Berthé est donc optimiste pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous devons retenir à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous recevons l'imam Amidou Berthé de la mosquée Al-Iski-Kahama de la commune d'Atékoubé pour parler de la problématique de la paix en Côte d'Ivoire, surtout autour des élections. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada